... Les résistances aux antibiotiques sont un problème de plus en plus important. Il y a à l'heure actuelle des dizaines de milliers de personnes qui meurent tous les ans à cause de bactéries résistantes. Certains experts prédisent que d'ici 2050, si on ne fait rien, ça pourrait être des millions de morts. Un des axes de recherche de mon laboratoire, c'est justement de trouver de nouvelles stratégies pour combattre les résistances aux antibiotiques. Notre stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des éligobiotiques. Ça vient du mot latin éligéré, choisir. En fait, c'est des antibiotiques qui sont extrêmement spécifiques, qui sont capables d'aller éliminer les bactéries en fonction de la séquence de leur ADN. Ces éligobiotiques vont injecter dans les bactéries une sorte de ciseau moléculaire qui va scanner l'ADN de la bactérie pour chercher les gènes de résistance aux antibiotiques. Et quand ils les trouvent, ça va couper l'ADN de la bactérie et tuer la bactérie. Comme ça, on est capables d'éliminer uniquement les bactéries résistantes sans toucher au reste du microbiome, dont on comprend de plus en plus l'importance pour notre santé. On est tous colonisés par des millions, des milliards de bactéries qui jouent un rôle extrêmement important pour le développement de notre système immunitaire, notre nutrition, nous protéger contre de nombreuses infections. Et il faut en prendre soin. En fait, ces éligobiotiques sont extrêmement intéressants non seulement comme perspective de traitement pour combattre les résistances aux antibiotiques, mais ils permettent également d'aller étudier justement ce microbiome, tout ce monde bactérien qui nous habite, en allant éliminer spécifiquement certaines bactéries pour étudier l'effet qu'elles ont sur notre santé. Donc c'est également un outil de recherche très important. Les éligobiotiques ne seront pas destinés à remplacer les antibiotiques, ce serait plutôt quelque chose qu'on pourrait utiliser en complément ou pour au contraire redonner leurs efficacités à des antibiotiques contre lesquels les bactéries sont devenues résistantes. Il y a plusieurs raisons à ça. Un antibiotique, c'est une toute petite molécule qui peut diffuser très facilement dans le corps, qui permet notamment, par exemple, d'aller guérir une infection du pied en prenant un médicament par voie orale. Ce n'est pas quelque chose qui sera du tout faisable avec notre stratégie d'éligobiotique, qui repose sur des systèmes et des molécules beaucoup plus complexes, qui ne pourront être utilisées qu'en local, c'est-à-dire par exemple une pommade sur la peau ou un cachet, mais pour traiter vraiment les bactéries de l'intestin et pas quelque chose d'autre. Sur ces éligobiotiques en particulier, on a réalisé une preuve de concept dans le laboratoire, à la fois in vitro et sur un modèle animal de souris, mais dans des conditions extrêmement bien contrôlées. Donc maintenant, le challenge pour nous, ça va être de voir est-ce qu'on va réussir à appliquer cette même stratégie dans un environnement plus complexe, notamment dans l'intestin de la souris, avant de pouvoir passer éventuellement à des essais cliniques chez l'homme. On espère pouvoir commencer des essais cliniques d'ici trois ans, pour éventuellement une mise sur le marché, si tout se passe bien, dans cinq à dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada